Stitch est un rappeur américain qui a une valeur nette de 250 000 dollars. Stitch est né à Miami, en Floride, en juin 1995. Son premier album studio, For Drug Dealer Only, est sorti en 2015. Stitch est surtout connu pour son single, Brick In Your Face. Stitch a également sorti les mixtapes No Snitching Is My Statement, 2014, et Brick Be Blend Supply & Demand, 2015. Il a déclaré qu'il avait légalement déposé le nom Stitch. Il était auparavant connu sous le nom de l'île Phil. Stitch aurait été expulsé du lycée pour avoir agressé son directeur et aurait déménagé à South Beach où il vendait de la drogue pour subvenir à ses besoins. Il a été critiqué pour son authenticité et pour avoir mis fin prématurément aux émissions. Stitch est né le 17 juin 1995 à Miami, en Floride et s'appelle Philippe Nicolas Katsabanis. Il est né des parents Esther et Alexander Katsabanis et est d'origine grecque et cubaine. Ses parents ont divorcé quand il avait un an. Il a grandi à Kendall, en Floride, une banlieue de Miami. Alors qu'il était adolescent, il s'est laissé entraîner dans des activités illégales. Il a déclaré avoir vendu de la cocaïne et des armes à feu pour gagner de l'argent après avoir déménagé de Miami à South Beach afin de subvenir à ses besoins. Stitch a initialement commencé à sortir de la musique rap sous le nom de l'île Phil. Il a attiré l'attention très tôt lorsque son morceau, « Brick in your face » est devenu viral. Il a sorti sa première mixtape, « No snitching is my statement » en 2014. Il a sorti deux autres mixtapes en 2015, « Brick Bible » et « Supply and Demon ». La même année, il sort son premier album, « For Drug Dealer Only ». Il a enchaîné avec son prochain album studio en 2016 avec « Tale of a Drug Lord ». En 2017, il a sorti deux albums, « Cocaine Holiday » et « Inhydriable ». En 2018, il sort l'album « Bipolar » suivi de « Time for Murder ». En 2019, il a sorti une nouvelle mixtape intitulée « Brick Bible 2 ». L'année suivante, il sort un autre album studio intitulé « Married to the Brick ». Stitch est devenu célèbre au fil des années grâce à ses paroles controversées. Il a également une apparence très distinctive, puisque son visage et son corps sont couverts de tatouages. Il possède et exploite son propre salon de tatouage appelé « The Rabbit Hole » à Miami, en Floride. Il a également lancé sa propre ligne de vêtements, « The Riff Raff Collection ». En 2012, Stitch s'est marié avec Erika Duarte. Les deux s'étaient rencontrés après l'apparition de Duarte dans l'émission de télé-réalité « Paris Hilton », « S-My New BFF Season 2 ». Au moment de leur mariage, Duarte avait 28 ans alors que Stitch n'en avait que 17. Ils ont eu trois enfants ensemble pendant leur mariage, Rex, Rocco et Evelyn. Le couple a ensuite divorcé en 2017. Stitch a eu des ennuis avec les forces de l'ordre à plusieurs reprises au fil des ans, généralement liés à des accusations en matière d'armes et de drogue. En 2017, il a été arrêté pour arme à feu et drogue à Miami après que la police ait trouvé une arme à feu et de la marijuana dans sa voiture. Il a été incarcéré mais libéré par la suite. En août 2022, il a été arrêté pour cocaïne et arme. Cependant, les procureurs ont finalement refusé de porter plainte contre lui après que la police n'ait toujours pas soumis la cocaïne que Stitch aurait possédé un mois plus tard. Toutes les charges ont été abandonnées en septembre 2022.